Bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis et bienvenue au direct de l'atelier de communication consciente. Aujourd'hui, pour la quatrième fois, nous allons encore parler de la guérison des blessures, de la guérison des blessures du passé, la guérison des blessures de l'enfance, la guérison de la fameuse blessure originelle, dont on parle en général pas trop dans la thérapie, puisque la thérapie s'arrête aux blessures les plus classiques, les plus connues, celles qui ont été popularisées par Lise Bourbeau. Voilà, donc faites-moi un petit coup. Et bien entendu, comme chaque semaine, je répondrai aux questions que vous m'avez laissées. Voilà, donc les blessures. Et je vous ai fait une petite, puisqu'on est à ce quatrième épisode, on parle de la guérison des blessures, mais est-ce vraiment le plus opportun de se focaliser sur la guérison des blessures ? C'est une petite réflexion que je voulais partager avec vous, parce que si je me dis que j'ai des blessures, est-ce que je ne suis pas encore en train de me considérer comme malade, comme un personnage malade qui a besoin de guérir de ses blessures pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être ce qu'il est. Et c'est quelque part un des pièges parmi les plus fréquents que j'ai pu rencontrer dans le domaine de la thérapie. Faire une thérapie, c'est implicitement supposer qu'il nous manque quelque chose, que nous sommes malades, que des événements du passé, et ça j'en ai parlé la semaine dernière, avaient le pouvoir de nous pourrir la vie aujourd'hui. Alors que le passé n'est pas la cause de ce qui fait que nous souffrons dans le présent, que les blessures, elles ne représentent pas ce que nous sommes, et donc quand il y a des blessures, cela ne signifie pas que nous sommes malades et donc que nous avons besoin de guérir parce qu'il nous manque quelque chose. Et ça c'est vraiment important, parce que si on veut de la véritable guérison, la véritable guérison ce n'est pas la guérison des blessures, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes, et ça c'est dans une perspective d'éveil de la conscience. Voilà, alors je sais que la semaine dernière vous m'avez laissé beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas encore répondu, donc je m'étais arrêté, je vais reprendre là où c'en est. Les dernières questions justement, c'était, mais il y avait Dominique, Christelle et d'autres personnes qui m'avaient laissé des questions, donc si vous êtes là, je vais commencer à y répondre, mais déjà dites-moi ce que ça vous inspire. Est-ce que quand vous vous dites, j'ai des blessures, est-ce que ça vous donne de la force, de l'énergie et de la perspective ? Parce qu'on a parlé finalement du cas, mais de beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'elles ont des blessures. Et ça effectivement, ça empêche la guérison, parce que si je ne connais pas quel est l'obstacle, je ne vais pas pouvoir le traverser. Mais le paradoxe, c'est que si je reconnais que j'ai des blessures, ça peut devenir un nouvel obstacle en se disant, j'ai des blessures, donc je ne peux pas être heureux, donc je ne peux pas m'épanouir, donc je ne peux pas réaliser ma vie comme je l'entends, donc je ne peux pas devenir ce que je suis, puisque je suis identifié à un égo, etc. Donc en fait, la découverte des blessures peut être une belle prise de conscience, de se dire, tiens, si je n'arrive pas à être heureux, c'est parce qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place, donc il y a ces fameuses mémoires qu'on appelle des blessures, qui font obstacle à la réalisation de ce que je suis, à mon épanouissement, mais ça peut aussi, cette découverte, devenir un nouvel obstacle, qui est finalement une excuse pour ne pas être heureux ici et maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on veut vraiment guérir les blessures, ou est-ce qu'on veut être heureux ? C'est ça la question en fait. Et si on veut être heureux, ça peut devenir encore un nouveau piège. Est-ce que c'est plus tard, ou est-ce que je veux être heureux en fait maintenant ? Est-ce que le bonheur est accessible tout de suite ? En fait, dès que je projette une solution, que ce soit la guérison des blessures, ou même le bonheur, ça devient un obstacle. Si le bonheur, c'est plus tard, ou si je dois d'abord guérir mes blessures, pour être heureux, libre et pleinement ce que je suis, alors j'ai fait de la guérison des blessures, non pas quelque chose qui va m'aider, mais quelque chose qui va m'enfoncer. Et ça, chacun de nous peut le reconnaître. Peut reconnaître que, quand je pense à la perspective de guérison des blessures, est-ce que ça me donne de l'énergie ? Est-ce que ça me donne de l'enthousiasme ? Est-ce que ça me donne de l'inspiration ? Est-ce que ça me donne envie d'avancer ? Ou je me dis, je souffre, je suis vraiment nul, mais heureusement, j'espère que peut-être, avec la guérison des blessures, ça va me libérer des blessures. Et vous remarquez une chose dans ce cas-là. Sur quoi suis-je focalisé quand je suis sur la guérison des blessures ? En général. En général, je suis focalisé sur la souffrance, sur ce dont je veux me débarrasser, c'est-à-dire que je voudrais être moi, mais sans mes blessures. C'est comme ça que s'est vu la guérison des blessures. Or, la véritable guérison des blessures, elle va changer la représentation de ce que je suis. Autrement dit, je ne vais plus me percevoir de la manière dont je me perçois, donc comme un moi séparé qui a des blessures. Les blessures, c'est aussi une manière de se percevoir avec des blessures. On va donc avoir trois étapes. Mais la première étape, où j'ai une perception subconsciente avec des blessures. Mais la deuxième, où j'ai une perception consciente avec des blessures. Et la guérison, où j'ai une perception, mais de ce que je suis, qui n'est pas blessée et qui est une perception qui est alignée avec la réalité, en fait. Et donc, le mécanisme qui me fait perçoire des blessures et qui, du coup, ce que je perçois, je le crée, c'est ça qui entretient les blessures. C'est la perception que j'ai des blessures, que je suis blessé, que je suis quelqu'un de blessé qui va entretenir les blessures. Et ça, voilà, ça peut sûrement vous aider où vous en soyez. Donc, voilà, dites-moi à quel point ça vous aide. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est clair ? Et puis, je vais commencer à répondre aux questions en attendant que, voilà, d'autres puissent se connecter. Je vais tout de suite commencer par une question qui a été posée, voilà, par Dominique. Quel est le lien entre la blessure de reconnaissance et de séparation ? Et comment les transformer en chemin d'éveil ? Voilà, donc, une question de Dominique. Le lien entre la blessure de reconnaissance ? Alors, comme vous le savez, peut-être, ou peut-être pas, d'ailleurs, il y a cinq blessures classiques qui ont été popularisées par Lise Bourbeau. Ce n'est pas elle qui les a inventées. Elle a repris certains travaux. En tout cas, elle l'a fait connaître par son livre Les cinq blessures de l'âme. Et la blessure de reconnaissance, elle n'en fait pas partie. La blessure de séparation qui est la blessure originelle n'en fait pas partie. Et donc, depuis ces cinq blessures, il y a un certain nombre de blessures qui ont été ajoutées, en fait, qui permettent quelque part de détailler un peu plus le modèle, de voir entre des variantes et des variantes et des variantes. Donc, le modèle des cinq blessures ou des 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. blessures, c'est quelque part, ça nous permet, ce sont des modèles qui nous permettent de reconnaître en nous un schéma de comportement, un schéma de réaction, une forme de masque, une manière de se protéger, une sensibilité à une douleur particulière, parce que c'est ça une blessure, en fait. Par exemple, blessure d'humiliation, c'est une sensibilité à une forme de honte, à un... voilà, je ne m'aime pas dans une facette, mais que j'exprime et que je suis. Et donc, du coup, je m'identifiais à une facette particulière. Donc, ça, c'est la blessure d'humiliation. Et du coup, je réagis d'une certaine manière, en fait. Et toutes les blessures peuvent être interprétées comme ça. Donc, à la fois, ces blessures spécifiques, ces blessures secondaires, les blessures dont parle Lisbourbeau et d'autres, elles nous aident à entrer dans le concret et à ne pas être dans la blessure abstraite. Mais si je dis que toutes les blessures ce sont des blessures de séparation, ce sont des déclinations de la blessure originelle, à un certain stade, cela ne va pas nous aider à voir, oui, et moi, dans ma vie, comment je réagis, comment je vis avec cette blessure, comment elle s'exprime, comment elle me touche. Et donc, c'est en passant par des blessures plus spécifiques, plus précises, comme la blessure de reconnaissance, par exemple, qu'en allant dans une blessure générale. Donc, je vais plutôt me dire, tiens, là, moi, c'est plutôt la blessure d'abandon que la blessure de trahison. Et donc, je vais avoir plus de facilité à reconnaître l'abandon mais que de me dire la blessure d'abandon ou la blessure de trahison, c'est deux manières de se sentir séparées, différentes. Donc, d'abord, je vais aller dans mes situations de vie spécifiques et je vais voir, oui, là, il y a l'activité de la blessure et là, il y a l'activité de la blessure. À tel moment, dans telle situation, avec telle personne, à tel endroit, donc, je vais préciser les situations, je vais préciser comment je me sens, je vais préciser les besoins qui sont activés. Je ne vais pas rester dans l'abstrait et dans le conceptuel, je vais aller dans le concret. s'il y a des blessures qui se vivent, c'est dans quelle situation précise ? Est-ce que j'ai des exemples précis et concrets dans ma vie qui me montrent cela ? Et le fait d'avoir donc des modèles de blessures plus précis vont m'aider. Est-ce que ça sent plutôt la blessure d'abandon, de trahison, de reconnaissance, etc. ? Donc, pour répondre à ta question, Dominique, le lien entre la blessure de reconnaissance et de séparation, c'est que la blessure de reconnaissance, donc, il y a un manque de reconnaissance, c'est une forme particulière de la blessure de séparation. Je me sens séparé par ce manque de reconnaissance. Donc, la deuxième étape, c'est une fois que tu as reconnu, que j'ai reconnu, que nous avons reconnu notre blessure spécifique dans des exemples concrets, c'est de s'apercevoir que ce sont des formes particulières de la blessure de séparation. Donc, je vais passer de la blessure spécifique à la blessure universelle qui est la blessure de séparation. Donc, en quoi la blessure de reconnaissance est une forme particulière de la blessure de séparation ? Et là, à nouveau, je ne vais pas aller dans le conceptuel, je ne vais pas aller dans le général, mais je vais vérifier dans les exemples spécifiques, des exemples qui me touchent, en quoi cette blessure de reconnaissance implique la séparation est basée sur la séparation. Et c'est ça qui va aider, en fait, à se dire, tiens, en fait, le problème, ce n'est pas la reconnaissance, c'est la séparation. Le manque de reconnaissance, c'est une manière de vivre la séparation. Et ce qui engendre la souffrance et toute la difficulté, c'est la séparation, ou plutôt, c'est l'illusion de séparation, c'est la croyance en la séparation, c'est la manière de percevoir séparée, en fait. C'est je perçois la séparation même si elle n'est pas réelle. Et c'est à partir de là, deuxième partie de ta question, et comment les transformer en chemin d'éveil. Donc, j'ai donné les étapes. Un, on souffre, on ne sait pas pourquoi on souffre. Ensuite, on fait le lien avec certaines activités et avec certaines blessures spécifiques. Deuxième étape. Ensuite, on ne se considère toujours pas comme malade ou quoi que ce soit qu'on a besoin de guérir les blessures. On va voir en quoi cette blessure est basée sur la séparation et donc sur le manque, la peur de vivre, la peur de mourir. Comment le fait de me sentir, de me croire, de me percevoir comme séparé permet cette blessure ? Et là, le chemin d'éveil, ce n'est pas d'essayer effectivement d'aller guérir ça, mais la question, est-ce que la séparation est réelle ? C'est de comprendre en fait que cette séparation supposée, présupposée, elle n'est pas réelle. Qu'il n'y a pas de séparation dans cette situation. Que le personnage qui est blessé n'est pas ce que je suis. Donc, on ne va pas essayer dans la thérapie classique, qu'on essaierait de guérir le personnage. Ici, on ne va pas guérir le personnage, on va juste constater, remarquer et prendre conscience et pas seulement intellectuellement, pas seulement mentalement, mais expérimentalement que je ne suis pas ce personnage séparé qui a des blessures et donc qui souffre et qui est victime de son passé, etc. Est-ce que c'est plus clair ? Voilà. Donc, Alain qui me fait coucou Dominique, voilà qui est là. Bonjour Dominique, bienvenue. Merci à toutes celles et à ceux qui sont là. Voilà. Et bonjour. Et bonjour Alain. Bienvenue. Alors, je continue avec ta question du coup Dominique. Blessure d'imperfection et de reconnaissance réveillée. Super. Donc, c'est justement ça ce lien entre j'ai des fonctionnements subconscients, c'est-à-dire que les fonctionnements sont là, mais comme je ne les ai pas reconnus, ils continuent. Et donc, ils peuvent toujours être là, soit d'une manière latente, soit d'une manière activée. Donc, s'ils sont là d'une manière latente, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation qui vont aller appuyer sur le bouton. Donc, ce qu'on souhaite nous, c'est que justement voir les situations où ça s'est réveillé, où ça s'est activé. Parce que sinon, la blessure, elle agit comme un limiteur, mais nous n'en souffrons pas. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui aurait peur des chiens, mais qui ne rencontrerait pas de chien dans sa vie. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ? Eh bien, il aurait l'impression qu'il n'aurait pas peur, que sa vie irait bien, mais n'empêche, la peur des chiens, elle est toujours là, elle est engrammée en lui, et le jour où il va être confronté à un chien, il va prendre conscience de sa peur des chiens, et là, il va pouvoir travailler sur cette blessure, sur les schémas, sur les mécanismes qui causent qu'il y a cette peur des chiens, en fait. Donc, les blessures qui s'activent, tant mieux, parce que le cas le plus compliqué, c'est des blessures dont on n'a pas conscience et des blessures qui ne sont même pas activées. C'est seulement le jour où la vie, elle va nous confronter un petit peu, où il va y avoir une expérience inconfortable, si nous acceptons de ne pas la fuir, mais de nous différer face, et c'est ça la clé, tiens, il y a quelque chose, mais je souffre, ou alors je tente de fuir cette expérience, d'éviter cette expérience, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un mécanisme, une mémoire du passé là qui s'est activée et qui tend à me faire éviter ça ? Et là, en nous intéressant à ça, là, on va aller vraiment dans ce chemin de guérison, parce que là, mais ce mécanisme, quelque part, il nous contrôlait sans qu'on ait pris conscience. Donc, on prend conscience de la blessure, on en prend conscience, mais notamment, soit les autres, nous le font remarquer, par exemple, ou ça peut être aussi, au moment, on a de la souffrance, on a des situations répétitives, ou bien, où il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. On ne souffre pas, mais on a comme des limites dans nos vies. Donc, voici quelques indices, effectivement. Donc, vous avez les retours des autres, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui me limite ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Vous avez les moments de souffrance, et vous avez aussi des situations répétitives qui reviennent et qui reviennent encore, encore, et donc, cette répétition, elle indique quelque chose que nous n'avons pas encore traversé, et c'est pour ça que nous nous y confrontons encore et encore, jusqu'à ce que nous le traversions et que nous en soyons libres. Donc, par exemple, la personne qui a peur des chiens, pendant tout un moment, peut-être, elle sera tranquille, mais à un moment, elle ne pourra peut-être pas éviter les chiens. Et puis, peut-être, la peur des chiens va peut-être se transférer sur autre chose, je ne sais pas, la peur des chats ou une autre activité, et là, elle va pouvoir prendre conscience de ça. Parce qu'en général, ces peurs qui ne sont pas traitées, elles ont tendance à se généraliser. Donc, quelqu'un, il ne va pas juste avoir peur juste du chien qui lui a fait peur dans son enfance. Au bout d'un moment, il aura peur des chiens en général, et puis il aura peur des animaux, et puis il aura peur des situations où il se sent seul, où il peut rencontrer quelqu'un, etc. Donc, on va avoir de multiples indices. Et si votre intention, elle est claire, elle est sincère, que vous avez vraiment ce désir d'évoluer et d'avancer, vous pourrez vous dire « montre-moi ». « Montre-moi », vous pourrez le dire à la présence, « montre-moi ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'épanouis pas, je ne suis pas pleinement heureux. Montre-moi ce qui me limite, montre-moi ce qui me sépare de ce bonheur. » Et là, toutes ces choses qui sont déjà là, vous allez les voir parce que vous avez mis votre intention en disant « je suis prêt ». Et je suis intéressé à voir ça. J'arrête de fuir. Donc, le premier signal, c'est de se dire à soi-même « j'arrête de fuir, j'arrête de vouloir éviter et je voudrais vraiment voir s'il y a des choses qui font obstacle à la réalisation de ce que je suis, je voudrais vraiment les voir. Même si c'est inconfortable. » Et là, cette intention sincère va justement mettre de la lumière sur des zones qui sont déjà là. Et là, vous allez pouvoir voir ce qui était déjà là mais que vous ne voyez pas encore. « Est-ce que c'est clair ? » Voilà. Sébastien, bravo Dominique, Sébastien, je suis avec Claire. Super. Yes. Eh bien, eh bien, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à toutes. Il ajoute quelque chose. « J'ai peur de quitter mon travail. » Ça bloque. « Incapable de décider. » Voilà. Exactement. Donc là, dans cette situation, tu vois Alain, il y a une peur. « Incapable de décider. » La question pour l'instant, justement, ce n'est pas forcément décidé. C'est « Es-tu intéressé ? » C'est ça la question. Quand quelque chose remonte, quand quelque chose s'active, « Es-tu intéressé pour aller voir ce qu'il en est réellement ? » Ce qu'il y a derrière cette peur. Ce qu'elle implique comme croyance. Ce qu'elle implique comme besoin activé. Mais quels sont les sentiments qu'il y a derrière ? Mais quels sont les schémas réactifs ? Quel est le mécanisme d'évitement ? Quel est le potentiel de l'être qui ne s'exprime pas ? Et si la réponse est oui, tu vas pouvoir creuser. Mais vouloir tout de suite décider si tu quittes ton travail, souvent c'est prématuré. Parce que cette décision, tu risques de la faire depuis la peur, donc depuis le personnage qui réagit, qui veut décider, mais qui n'y arrive pas, donc qui est en conflit avec lui-même, donc qui est séparé de lui-même. Une partie de toi, Alain, veut quitter ton travail et une partie ne veut pas. D'où la peur, d'où le conflit, d'où la résistance. Yes ! Oui, merci Sébastien. Gros bisous, gros bisous. C'est sympa. Donc, je n'essaie pas au départ de résoudre. Vous vous rappelez de ce principe de communication non-violente connecté avant de résoudre. Et donc, passer du temps. S'il n'y a pas une absolue urgence à décider tout de suite et aujourd'hui, pourquoi décider dans les médias ? Donc, je vais prendre le temps et je vais aller écouter ce qui se passe. Elle me dit quoi, cette peur ? Elle me dit quoi de moi ? Elle me dit quoi de ce que je crois être ? Elle me dit quoi de ce que je fais ? Elle active quoi comme besoin ? C'est quoi l'aspiration qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que je crains de pire ? Donc là, je vais me poser des questions. Et je vous rappelle l'approche que vous pouvez faire quand vous êtes seul. Si vous prenez un papier, vous prenez un crayon et puis vous écrivez. Vous écrivez comment vous sentez, vous écrivez les besoins, vous écrivez les questions et puis vous y répondez de la manière la plus sincère possible. Et sinon, un bon moyen, c'est de vous faire accompagner, de vous faire accompagner en coaching dans un accompagnement d'éveil de la conscience. Est-ce que ça, c'est la solution quelque part la plus radicale ? Parce que notre personnage, lui, va tenter des manières de vouloir, s'il y a une peur, de vouloir éviter la peur. Donc, ce qu'il cherche quand il y a la peur, il veut quoi ? Il veut ne plus avoir peur. Donc, il veut éviter la peur. Est-ce que ça va fonctionner ? Non. Vouloir éviter la peur, c'est une résistance à la peur. Moi, je vous propose d'aller traverser la peur, d'aller accueillir la peur, d'aller voir ce qu'il y a derrière la peur. Et quand vous avez compris qu'en fait, que cette peur, elle n'est pas méchante, elle n'est pas vilaine et elle recèle un potentiel d'évolution et d'épanouissement, là, vous n'aurez plus peur de la peur et vous la traverserez tout simplement. Voilà, je vois que tout le monde se connaît, c'est vraiment les retrouvailles. Oui, tout à fait. Merci. Donc, je finis de répondre à la première question de Dominique. Voilà, blessure d'imperfection de reconnaissance réveillée. Donc, oui, elle s'active et c'est une bonne chose Dominique parce que si tu as vraiment cet intérêt, cette curiosité à aller voir ce qui se trouve derrière ces blessures, tu vas pouvoir les transmuter dans un potentiel d'évolution et de réalisation. Reconnaissance réveillée par une personne qui est très souvent en mode j'accuse. Voilà, donc il y a un déclencheur. L'autre, ce n'est pas la cause de la blessure, c'est un déclencheur de la blessure. Donc, déclenché par une personne qui est très souvent en mode j'accuse et je vois les grains de poussière mais pas le positif. Ah ah, mais ça c'est intéressant parce que les situations en fait, Dominique, elles sont équilibrées. Autrement dit, quand il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, ça ne peut pas être qu'un inconvénient. En fait, l'inconvénient qu'on perçoit souvent, il est basé par rapport à une interprétation en fait. Donc, qu'est-ce que tu imagines pour que ça soit, pour ne voir que le négatif ? Des émotions qui renaissent alors colère, déception, plus résignation. Les émotions sont un symptôme, que ce soit la colère, la déception, la résignation. les émotions ne sont pas le problème. Elles sont juste des manifestations en lien avec des besoins. Donc, elles ont juste besoin d'être acceptées comme étant là. Et donc, ça signifie que pour l'instant, tu n'as pas trouvé un équilibre dans tes besoins, que la manière dont tu gères tes émotions, ce n'est pas depuis l'entièreté de ton être, c'est que tes besoins sont en conflit. Mais tu cites deux besoins, considération et gratitude. Mais il y a sûrement d'autres besoins qui sont nourris quand tu exprimes de la colère, de la déception et de la résignation. Donc, identifie, Dominique, à la fois les besoins qui sont nourris dans cette situation et les besoins qui ne sont pas encore nourris dans cette situation de manière à viser la complétude, l'entièreté, l'équilibre. Et là, tu verras que le positif, ce qu'on appelle le positif, il est toujours là. Et le positif, tu le trouveras quand tu verras l'équilibre. Ce qui arrive vers toi, c'est un potentiel. C'est un potentiel de libération. C'est un potentiel de guérison. C'est un potentiel d'évolution. C'est un potentiel d'éveil. Donc, si tu ne vois que le négatif, c'est que tu es focalisé sur la surface. Et c'est pour ça que ça nous demande, mais quand nous arrive quelque chose, d'aller voir au-delà des apparences, mais d'avoir un regard profond en fait. Qu'est-ce que ça révèle de moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça me permet ? Qu'est-ce que ça me permet d'être ? Et de voir aussi que les inconvénients et le négatif, il est basé sur de la croyance. Est-ce que ça te donne une piste, Dominique ? Est-ce que ça t'aide ? Est-ce que si tu te poses les questions, tu commences à voir, tiens. Et si dans cette situation que je traverse face à cette personne qui réveille et qui active ses émotions et ses blessures, il y avait quelque chose d'intéressant, d'intéressant pour moi de voir. Est-ce que l'autre, quelque part, c'est un enseignant, c'est un maître spirituel pour toi ? Il l'appuie sur certains boutons, sur certains déclencheurs et donc, comme je l'ai dit, l'autre, il nous aide à nous réveiller en fait. Si l'autre, il ne provoquait aucune réaction en nous et qu'on avait des blessures, eh bien, on perdrait la chance de pouvoir en prendre conscience. Mais regarde, sans ces blessures et sans ces schémas, l'autre, il peut dire, il peut accuser, il peut faire ce qu'il veut. Toi, tu restes en paix. Et le fait qu'il y ait une réaction émotionnelle, ça t'indique que toi, tu as quelque chose si tu le souhaites, si tu en as envie à aller explorer. Et du coup, ça serait comment d'être avec l'autre qui te fait ses accusations ? Mais toi, comment ? Mais quel changement pourrait y avoir en toi pour que tu restes en paix alors que l'autre n'a pas forcément changé, qu'il a toujours sa manière d'être, qu'il t'accuse, qu'il n'est pas empathique, qu'il est ceci, qu'il est cela ? On a tous dans notre vie des personnes qui nous challengent et qui ne vont pas être spécialement agréables, qui ne vont pas être spécialement compréhensibles, qui ne vont pas être spécialement aimables, qui vont être dans l'accusation, dans le blâme, dans l'abus. Vous en connaissez tous autour de vous, n'est-ce pas ? C'est à moins de vivre sur une île déserte et de voir personne. On en a tous eu et en général, on en a encore. Donc l'idée, ces personnes-là, la stratégie de l'ego, c'est de les faire disparaître et je ne dis pas que vous devez subir toute la journée les gens qui sont dans l'abus. Des fois, c'est une excellente manière de prendre de la distance avec ces personnes qui ne savent pas être parce que justement, elles ont leur propre travail intérieur mais elles préfèrent décharger sur les autres leur mal-être. Voilà, donc de prendre de la distance avec ces personnes. mais si ça nous dérange, c'est vraiment l'opportunité de dire ben tiens, est-ce que ça ne serait pas cool et intéressant d'en être libre ? Et du coup, les blessures sont un chemin d'éveil. Les blessures indiquent des situations où je ne vis pas pleinement l'éveil de ce que je suis, où je ne suis pas dans ma complétude, où il y a un petit vélo mental qui s'active et où au lieu de réaliser l'amour que je suis, au lieu de réaliser le bonheur que je suis, là, d'un seul coup, toute ma attention elle est sur changer l'autre. Comment il peut me faire ça ? Etc. Comment ça fait que j'y mets autant d'énergie et de temps ? Qu'est-ce qui me touche autant là-dedans ? Et là, je vous invite tous justement à voir là les ressources que vous allez prendre, soit en auto-accompagnement ou mieux, en allant vous faire accompagner. Parce que la solution radicale pour être en paix avec ça, c'est vous faire accompagner moi-même. Je me fais accompagner. Vous pouvez imaginer que si je suis coach accompagnateur sur le chemin de l'éveil, c'est que je ne me fais pas accompagner. Pas du tout. Je me fais accompagner. C'est justement ça avoir l'humilité mais de se dire que même si on est chirurgien, le jour où on se blesse, on ne va pas essayer de tout se recoudre soi-même, on va faire appel à quelqu'un d'autre parce que c'est dans les situations justement où nous sommes touchés que nous sommes le moins stables, le moins présents et on tente avec notre propre personnage qui est blessé de réparer notre blessure. Et ce n'est pas facile du tout en fait. Quand nous sommes dans notre blessure, c'est là où nous avons la moindre capacité à nous guérir nous-mêmes, à prendre de la distance. Par contre, quelqu'un qui n'est pas dans cette situation va pouvoir nous aider à incarner la présence et par son alignement à la présence va nous aider à nous réaligner avec la présence et voir que ce qui arrive, ce n'est pas grave. Ce n'est réellement pas grave. Mais si ça nous semble grave, on peut avoir besoin finalement de ce soutien aimant, bienveillant, confiant, que là, que toutes ces émotions que tu cites, mais Dominique, frustration, colère, etc., être avec quelqu'un qui va pouvoir les accueillir et déjà, ça nous fait du bien mais de pouvoir exprimer toutes ces émotions et ne pas nous dire « je suis une personne spirituelle, alors je ne dois pas être en colère, je ne dois pas être déçu, je ne dois pas être résigné. » Parce que le principal piège de ceux qui sont sur un chemin d'éveil, c'est quand ils ont des émotions de colère, de déception, de résignation, ils ne l'acceptent pas. Ils se disent « je dois être en paix, je ne devrais plus ressentir ça, je ne devrais pas avoir de blessures. Tout devrait se passer comme dans un monde idéal, comme au paradis. Tout le monde devrait être gentil et moi-même, je devrais être gentil et donc je ne devrais pas ressentir ça. » Et c'est complètement faux. Si ça, ça remonte, c'est pour vous aider. C'est parce que l'être s'aime tellement lui-même qu'il vous montre quel est la, si vous le désirez, le pas à traverser, ce pas que vous pouvez faire en conscience. Et du coup, déjà en se disant « non, la colère, la déception, la résignation et toutes les autres émotions que je vis, ce sont vraiment des cadeaux, ce ne sont pas des cadeaux empoisonnés. Ces émotions, elles sont là, elles ont le droit d'être là et c'est ok d'être en colère et c'est ok, là, à ce moment-là, mais de ne pas sentir pleinement de l'amour de l'autre. Ok ? Justement ? Voilà, je passe à la question suivante. Question de Christelle. « Relation toxique avec Georges, il continue à me joindre. » Alors, Georges, je ne sais pas à qui c'est, mais voilà, voici une question, Christelle, que tu as formulée. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Et donc, comme ce n'est pas formulé dans une question, je vais devoir faire le jeu de devinettes avec les questions. Devine quelle est ma question. Donc, j'imagine, je suppose, Christelle, que tu as une relation toxique avec quelqu'un qui s'appelle Georges et donc, il continue à te joindre. Et donc, que tu aurais envie qu'il ne te joigne plus ou que la relation soit plus toxique. En fait, je ne sais pas ce que tu as envie parce que peut-être as-tu envie que la relation avec Georges continue mais que ce ne soit pas une relation toxique ou peut-être as-tu envie qu'il n'y ait plus du tout de la relation avec Georges et ça, c'est l'intérêt, la question. Donc, du coup, vu que tu as posé une question qui n'est pas une question, justement, je vais vous donner quelques petits trucs pour bien poser vos questions. Donc, une question, elle se termine avec un point d'interrogation. Elle donne des éléments de contexte pour quelqu'un qui ne connaît pas la situation puisse savoir à peu près de quoi il s'agit. et il n'y a pas besoin forcément de dire tous les détails mais en tout cas, que déjà, au moins, ça soit clair pour vous et que c'est une chance d'être clair pour moi. Et c'est pour ça que dans le formulaire que je laisse, que je vais vous redonner, en fait, et si vous allez sur ce formulaire, vous savez, il y a un espace pour la question et il y a des espaces pour précision sur la question. Donc, vous énumérez la question en une phrase la plus précise possible. Qu'est-ce que ? Comment ? Etc. Pourquoi ? Et ainsi de suite. Donc, une question, de préférence, une question ouverte. Et puis, précision sur la question, vous donnez des éléments de contexte. Et là, tu l'as fait, merci. Donc, je vais lire relation depuis cinq ans toxiques qu'à Georgio, donc là, c'est Georgio, est alcoolique, il est drogué, j'ai mis fin à notre relation et toutefois, il m'appelle encore. Pourquoi ? Pourquoi il t'appelle, en fait ? Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'il y a un pourquoi, il n'y a pas de point d'interrogation, mais grâce à la précision que tu as mis dans cette question, Christelle, je comprends mieux. Donc, tu as une relation toxique avec quelqu'un qui s'appelle Georgio, il est alcoolique, il est drogué, donc tu as mis fin à la relation. Donc, quelque part, là, ça m'éclaire par rapport à ce que je disais au début, donc a priori, tu ne souhaites plus que cette relation continue, tu souhaites qu'elle soit terminée et malgré ça, malgré le fait que cette relation soit toxique, que tu n'en veuilles plus, il t'appelle encore. Pourquoi il t'appelle ? Et moi, dans ce genre de question, c'est en quoi le fait qu'il t'appelle est un problème ? Ce que l'on cherche dans ces cas-là et posez-vous la question, quand vous posez une question sur un problème, posez-vous aussi la question en quoi ce que je voudrais, c'est un problème ? En quoi le fait que Georgio l'appelle encore, qu'il continue à la joindre, pourquoi il continue à la joindre ? Comment c'est possible qu'il te joigne sans ton consentement ? Je regarde, moi, mon cas, en fait. S'il y a des personnes que je ne veux pas qu'elles me joignent ? C'est simple. Elles m'envoient des messages, elles m'envoient des appels, je ne réponds pas. Elles m'envoient des emails, je ne réponds pas. Elles m'envoient des messages sur Telegram, Signal, WhatsApp, Facebook, je ne réponds pas, je les bloque. C'est aussi simple que ça. Donc, le fait qu'il t'appelle, qu'il te joigne, en quoi c'est un problème ? Il peut t'appeler dix fois par jour. Il faut bien qu'à un moment, tu prennes ton téléphone et que tu lui parles. Parce que le fait qu'il t'appelle, ça dépend de qui ? C'est bien lui qui prend la décision de t'appeler. Donc, là, est-ce que tu essaies de changer quelque chose qui dépend de toi ou quelque chose qui n'est pas en ton pouvoir ? Et remarquez ce qui se passe. quand nous essayons de changer quelque chose qui ne dépend pas de nous, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que vous voulez changer quelque chose mais qui n'est pas sous votre contrôle, qui ne dépend pas de votre décision, qui ne vous est pas accessible. Qu'est-ce qui se passe ? Nous souffrons et nous vivons de l'impuissance. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose comme je voudrais que l'autre soit différent de ce qu'il est et que l'autre, il ne veut pas être différent de ce qu'il est, donc qu'il continue, c'est comme si je lui donnais l'autorisation de le faire souffrir parce qu'il suffit juste qu'il fasse ce que je ne veuille pas et je souffre et je n'ai pas vraiment là de moyens de l'empêcher de m'appeler à moins que tu portes plainte pour harcèlement et là, effectivement, il y aura peut-être quelque chose qui sera convoqué par la police et où ça pourrait l'arrêter. Mais, voilà, ça demandait en tout cas certaines actions et en tout cas, tu n'en as pas un contrôle direct. Donc, moi, ce que je suggère, Christelle, c'est de ne pas te mettre dans la situation où tu vas demander quelque chose qui dépend de quelqu'un que tu ne veux plus voir. Parce que lui, son jeu, justement, il suffit qu'il se dise « Eh bien, moi, j'ai envie de te voir et je t'appelle » et du coup, la relation est continue. tu as décidé que tu ne voulais plus de cette relation, ça suffit. Il suffit qu'un seul côté de la relation cesse de vouloir la relation pour que la relation s'arrête. Mais la relation, elle est basée sur un accord conscient, en tout cas, les relations saines. Donc, si un seul des deux ne veut plus la relation, ça met un thème à la relation. Alors, soit ça met un terme complètement à la relation, soit ça met un terme à une forme de relation, c'est-à-dire que la relation peut évoluer. Si c'était une relation intime, ça peut devenir une relation amicale. Si c'était une relation rapprochée, ça peut devenir une relation distante. Et je pense en particulier aux gens qui sont à leur travail. Si c'est la relation avec leur patron et qu'ils veulent quand même continuer à… voilà, mais qu'ils ne veulent pas démissionner, eh bien, ils peuvent changer la nature de la relation. Mais l'idée, Christelle et tout le monde, c'est de voir là, justement, toutes ces personnes qui, dans notre vie, auxquelles on a donné le pouvoir de nous faire souffrir. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait ça, c'est vraiment de se rendre compte, Christelle, même dans la question de Dominique, nous donnons le pouvoir à quelqu'un de nous emmerder. Qu'à chaque fois que cette personne fait cette action et que nous ne voulons pas qu'elle la fasse et qu'elle la fait quand même parce qu'elle est libre de la faire quand même, eh bien, nous souffrons. Donc, ça ne fonctionne pas à ce niveau. si nous lui avons déjà demandé et lui as-tu déjà demandé, Christelle, arrête de me joindre, je n'ai plus envie que tu me joignes, notre relation est terminée et qu'il le fait encore, alors la solution ne va pas être à ce niveau-là. Elle va être de ton côté. Donc, qu'est-ce qui dépend de toi et seulement de toi ? Autrement dit, où es-tu responsable et puissante dans cette situation ? Qu'est-ce qui dépend seulement de toi, seulement de ta partie que tu peux faire, qu'il essaye de te joindre ou de ne pas te joindre ? Christelle, mets-toi quelques secondes dans sa peau. C'est toi qui as mis fin à la relation. Il est probable que ce Georgiou, il est probablement frustré et que lui, il n'est pas content que ça soit terminé. Et donc, il ne l'accepte pas. Donc, il essaye de faire continuer la relation. Donc, il essaie de te joindre. Et donc, le fait que tu réagisses, c'est une manière de faire continuer la relation. Donc, même si tu lui as dit à chaque fois, je ne veux plus que tu m'appelles, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de discuter, tu es en train de te plaindre que la relation continue et que finalement, tu as décidé que la relation s'arrêtait, mais lui, il suffit qu'il essaye de te joindre pour que la relation continue. Donc, tu as plusieurs possibilités. Tu as plusieurs possibilités et je lui en aimerai au moins deux. Tu vois, soit tu arrêtes fermement la relation, c'est-à-dire tu ne réponds plus à ses appels. Est-ce que c'est possible pour toi ? Lui, il peut appeler, mais c'est ta responsabilité de ne pas décrocher et c'est ta responsabilité aussi de bloquer les appelants à partir de son numéro et de tous les numéros et identifiants qu'il prend. Ou alors, dès que tu entends sa voix, de clac, tu raccroches, c'est terminé, c'est fini, tu es en paix. Mais si ta volonté, c'est qu'il ne t'appelle plus, qu'est-ce qui se passe ? Tu souffres ? Voilà, je vois que, il y a Karim qui est là. Yes, hello Karim. Bienvenue, bienvenue Karim qui est aussi coach et qui fait aussi des choses très, très intéressantes. Je suis venu de te répondre, Christelle, à cette question en fait. Vouloir changer les autres, c'est peine perdue en fait. Il y en a certains qui vont collaborer, mais ça va demander justement à créer des relations de confiance, des relations de qualité et donc ça va être possible pour un petit nombre de personnes. Et justement, c'est ça qu'on fait dans la relation de coaching en fait. Dans la relation de coaching, d'ailleurs, le coach ne veut pas changer le coaché. C'est le coaché qui veut se changer lui-même et le coach l'accompagne dans le changement que le coaché veut. C'est pour ça que ça fonctionne. Quand deux êtres s'accordent sur cette transformation, sur ce changement, c'est merveilleux. Mais dans la plupart des cas, nous ne voulons pas que les choses, que les autres nous changent à notre place parce que nous avons besoin que la décision, elle vienne de nous. Donc, si ton Georgiou, il n'a pas décidé lui que la relation s'était terminée, que c'est juste toi, pour lui, la relation n'est pas terminée. Est-ce qu'il a le droit ? Oui, c'est sa manière de voir. Tu ne peux pas lui interdire de t'appeler. Par contre, ce que tu peux, c'est être en paix et que cela ne t'affecte plus. Donc, est-ce que tu préfères plutôt être en paix, que Georgiou t'appelle ou pas, ou bien tenter de changer Georgiou ? Et dans ce cas, bon courage. Mais la première option, c'est une option d'éveil de conscience. Et donc, dans la première option, oui, tu peux aussi avoir un entretien avec Georgiou. et peut-être il y a des choses où la relation ne s'est pas terminée proprement et où avec la communication non-violente, les approches de communication consciente, tu vas pouvoir le laisser exprimer. Parce que peut-être Georgiou t'appelle juste parce qu'il y a des choses qui lui sont restées en travers de la gorge et que juste, si tu prends le temps de l'écouter avec empathie, avec intérêt, la relation va pouvoir se terminer et il va pouvoir arrêter d'appeler. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est en plus d'écouter Georgiou, c'est de ne pas écouter Georgiou et te dire, moi, j'ai déjà dit ça à Georgiou, je ne peux rien faire de plus et là, moi, je m'occupe d'être en paix et que Georgiou vive sa vie et qu'il fasse comme il veut. Et tu peux même aussi choisir toutes les options intermédiaires et c'est pour ça qu'il y en a plus de deux. C'est important de ne pas s'enfermer dans deux possibilités parce que deux possibilités, c'est un dilemme. Je vous dis, la liberté, elle commence à trois. Trois possibilités. Trois possibilités, c'est par exemple de lui écrire une lettre pour lui dire tout ce que tu as sur le cœur donc comme ça, tu ne lui parles pas. Si tu crains encore d'être trop fragile et qu'il ait un impact sur toi, tu peux lui écrire. Donc du coup, il pourra lire ta lettre mais toi, tu n'auras pas affaire à tout ce qui va déballer pour tenter de te faire changer d'avis et je comprends que ça peut être confrontant et que tu n'aies pas forcément envie de ça. Donc à toi de voir. Mais, si tu veux être heureux, ne te mets pas dans la position d'une victime impuissante. Voilà où tu as du choix. Où as-tu des possibilités ? Où peux-tu agir ? Où as-tu du pouvoir ? C'est ça la question essentielle du coaching. Yes. Question suivante. Merci Christelle pour ta question. Et j'ai encore une petite question de Dominique. Voilà. Dominique, quand une blessure est réouverte, donc une part blessée est stimulée par surprise, la décision de prendre du recul avant d'agir est-elle une mission impossible ou simplement très très difficile ? Que l'éveil semble loin à ma part victime quand elle se sent découragée ? Et pourtant, et pourtant, oui. Alors Dominique pose la question de ce petit pas de recul quand une blessure s'active. Et je nous invite tous à voir une situation où finalement nous faisons tous des pratiques, des méditations, des visualisations, de la sophrologie, des tas de pratiques de bien-être. Et puis, nous arrive une situation dans notre vie avec quelqu'un qui a l'art de savoir appuyer sur nos boutons, qui sait nous déclencher. Donc là, la personne, elle fait une petite phrase ou elle a un comportement. et là, d'un seul coup, toutes nos méditations, toutes nos pensées positives, tous nos bien-êtres, en une seconde, ça part. Et là, nous nous sentons frustrés, énervés. Le petit vélo mental se met en route. Donc, voilà, moi, je sais que quand ça m'est arrivé, justement, il y a ça, je me dis, tiens, la méditation, ça reste quoi ? Parce que je suis à nouveau dans mon schéma et nanana. Donc, il y a une voix supplémentaire qui est une voix juge qui me juge de réagir, en fait. Donc, il y a une première réaction de la blessure plus un juge dessus qui me dit je devrais être en paix. Normalement, ce que l'autre devrait me dire, ça ne devrait pas me toucher, sauf que ça me touche, etc., etc. Mais comme je vous dis, on a des personnes dans nos vies qui ont pour mission d'aller nous faire prendre conscience de nos déclencheurs, de nos boutons dans lesquels il y a nos blessures. Et dans ces moments-là, dans l'instant, même si nous connaissons dans notre vie des moments de bonheur, de paix, de joie, mais d'amour, là, tout est oublié en instant. Et nous entrons au monde réactif. Et à ce moment-là aussi, les bons conseils qu'on dit en ce moment-là, donc les bons conseils, c'est quoi ? C'est ralentis, respire, rappelle-toi de ceci et cela, dis-toi un mantra, voilà, je suis en paix, tout va bien, etc. Et bien, dans ces moments-là, ça semble pas très bien fonctionner ou bien on oublie de le faire. Ça, c'est un classique. Oui, donc la pratique, on arrive à la faire quand tout va bien. Par exemple, une grande respiration, et la grande respiration, c'est un classique. On sourit, on se détend. Et puis, mais dans le moment où la personne, elle dit, là, mais vraiment, t'es un crétin, claque, et là, il y a quelque chose qui nous crie. À ce moment-là, on n'a pas envie de respirer. Donc, non seulement on n'y pense pas, mais même si on y pense, on n'a même pas envie de retourner à la paix. La seule chose qu'on a envie, c'est de le renvoyer dans la figure, et toi, t'as vu ta gueule ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc on va jouer le jeu de la dispute ou bien le jeu de la victime ou bien on va se taire, prostrer, ou on a pu vouloir voir cette personne pendant au moins trois jours ou une semaine, etc. On va bouder, en fait. Voilà, donc les merveilleuses pratiques ne fonctionnent pas. Donc, la question de Dominique, elle est sur comment ? Et en fait, ce n'est pas le plus facile de réagir dans l'instant face au déclencheur d'une personne, surtout que cette personne, elle s'attend à cette réaction. Elle sait que si elle va nous envoyer son petit pic, on va avoir une réaction. Et donc, si nous n'avons pas cette réaction, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, par exemple, nous allons faire une respiration, elle vous envoie un deuxième. Elle va continuer pour tester, en fait, notre force de paix. Donc, ça va être difficile, effectivement, et c'est pour ça que tu dis que c'est mission impossible ou simplement très, très difficile, parce que l'autre, ce n'est pas parce qu'on va commencer un sourire au moment où elle nous voit des blâmes, des accusations, où on va lui poser une question d'empathie, que l'autre va arrêter. Non, il va continuer ses accusations à être désagréable, à faire du mépris, à faire tout son cinéma en espérant, puisque c'est un jeu inconscient, c'est ce qu'on appelle un jeu de pouvoir obtenir la réaction de notre moi victime. Et c'est ça qui fait qu'un moment, on craque, un moment, on va dire, ça suffit, tu m'emmerdes, ou au contraire, qu'on va presque s'excuser d'être, mais comme nous sommes, parce que nous sommes des personnes spirituelles et gentilles, on ne va rien dire du tout, et du coup, au lieu de pouvoir dire des mots d'amour, on va se renfermer dans notre coquille, ce qui est une manière de vivre encore une blessure. Donc, il y a la réaction contre l'autre et puis il y a la réaction contre nous-mêmes. C'est les deux manières principales de réagir avec la blessure. Donc, c'est très difficile. Et quelle est l'étape qui manque ? Eh bien, l'étape qui manque, c'est que nous ne sommes pas préparés à cet instant. Le meilleur moment pour guérir la blessure, ce n'est pas quand quelqu'un nous appuie à l'endroit de la blessure, ça c'est le meilleur moment pour prendre conscience de notre blessure. Mais le meilleur moment pour le guérir, ce n'est pas quand quelqu'un est en train de nous accabler avec ses paroles, ses blâmes, ses jugements. C'est le moment où nous sommes tranquilles, seuls, avec un accompagnant, avec un coach, ou au moins, au minimum, avec nous-mêmes, mais disons dans l'idéal avec un accompagnant, un coach. Et là où nous allons nous rappeler de cette situation où l'autre nous a dit ce qu'il nous a dit, où il a fait ce qu'il nous a fait et où ça nous a tant énervé et où on s'est senti blessé. Et là, on va évoquer en imagination ce qui se passe et on va observer le ressenti. Autrement dit, on va traiter la situation en différé à un moment où on va avoir tout le temps, toute la disponibilité et toutes les ressources pour traiter cette situation. Donc, c'est pour ça qu'on va se rappeler non pas « je suis blessé » mais dans quelles situations concrètes et spécifiques je me suis senti blessé et quand j'y repense, qu'est-ce que je ressens ? Quels sont les besoins ? Donc, je le fais à un moment où je me sens en sécurité. Je le fais à un moment où tout va bien. Je le fais à un moment où le déclencheur physique n'est pas là et où je peux juste ramener tranquillement et à mon rythme la situation. Et là, je vais pouvoir apprendre à rester en paix et là, je vais avoir tout mon temps pour respirer, pour regarder la situation autrement, pour ralentir, pour me donner de l'empathie à chacune des parts de moi, pour restaurer mon unité intérieure, pour donner du sens à cette expérience, pour voir le sens, la bonne raison pour laquelle ça arrive, pour être aussi en empathie par rapport à l'autre et pour voir qu'est-ce qui m'aide vraiment à rester en paix. Et je peux travailler sur cette situation jusqu'à ce que je me sente réellement, complètement stable dans cette paix et dans cet amour à l'évocation de cette situation et des autres situations similaires. Comme j'ai dit, les blessures, ce sont comme des perles qui sont accrochées sur un fil, en fait. Donc, une situation où l'autre me déclenche, mes nerfs me blessent, il n'y en a pas qu'une. Il y en a eu une avant, une avant, une avant, une avant et je peux remonter comme ça jusqu'à mon enfance. Donc, la situation est considérée comme vraiment traversée et guérie quand je me sens à l'aise, en paix, ouvert, que je peux rester ouvert et en paix et avec tous mes moyens et ma clarté quand l'autre, mais quand j'imagine que l'autre, il me dit ce qu'il m'a dit, mais aussi dans les autres situations avant et que là, je vois que toutes ces situations-là, elles ne sont plus chargées. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des émotions et là, il n'y a plus les émotions. Et là, quand je ne me sens plus chargé avec ces situations, là, je suis prête ou prêt à aller vivre dans le physique ces situations parce que comme en imagination, elles ne me stimulent plus, je ne peux aller vers l'autre et là, l'autre va me dire sa petite phrase qui avant, qui m'aura fait sursauter, qui m'aura fait pris par plaisir, qui m'aura fait réagir, où je me serai senti victime mésirable et l'avoir. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis. Tiens, qu'est-ce qui te fait dire que, par exemple, je peux lui poser une question ? Ouais. Ou alors, ah ouais, je ne le vis pas comme ça. Tata. C'est-à-dire, je ne le prends plus personnellement. Donc, je vais travailler l'essentiel de la blessure, non pas face à l'autre, mais face à la mémoire de l'autre. avec un coach, avec un accompagnateur, ou au moins, au minimum, avec un papier, un crayon, en me posant des questions intelligentes. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je vis ? Quel est le sens que je donne à tout ça ? Comment je peux l'accueillir ? Qu'est-ce qui m'aide à revenir en paix ? Quelle est la version du moi identifié qui souffre ? Et quel est l'être que je suis qui n'est pas affecté par tout cela ? C'est ce genre de questions qui va vraiment vous transformer. Et il y a donc quelques petites précisions sur la question. Je continue. Il y a quelques jours, une injonction a réveillé mes blessures du rejet d'injustice. Donc, tant mieux, Dominique. Les blessures qui se réveillent, ici, on adore ça parce qu'une blessure qui se réveille, c'est quoi ? C'est le début du processus de guérison et de transformation. Les blessures qui ne se réveillent pas, qui dorment, ce sont des bombes à retardement. vous savez, quand il y a le service de déminage et alors qu'il trouve des paquets suspects et des bombes, on est très content mais qu'on les trouve parce que le service de déminage va pouvoir les déminer au lieu que les bombes elles sautent. Donc, toi, ça y est, quand il y a une injonction qui réveille ta blessure, mais tu as trouvé une bombe à retardement. Donc, au lieu qu'elle aille exploser dans ta vie au moment le pire, tu as la possibilité d'apprendre à aller déminer cette bombe d'une manière sécure. Donc, tu vas isoler le déclencheur comme je l'ai dit et tu vas pouvoir aller le traverser à ton rythme en sécurité, en confiance, avec les ressources, en y allant doucement, sans te mettre la pression et sans te dire je suis une victime blessée, ça ne devrait pas m'arriver. Si ça t'arrive, c'est que tu es prête, prête à faire la paix, prête à vivre de l'amour par rapport à ça. Donc, c'est une excellente nouvelle. Toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui quand il y a une blessure sont prêtes à vivre ce chemin de libération, de transformation et de guérison, le fait que leurs blessures remontent, c'est un bon signe. Et c'est pour ça que dans un chemin d'éveil, dans un chemin spirituel, dans un chemin de transformation, il y a des personnes qui disent au départ je n'avais pas de problème et depuis que je fais ce chemin de transformation, je vois plus de blessures. Mais bien sûr, elles sont en train de remonter parce que vous avez pris cette décision de vivre votre vie depuis la meilleure et la vraie version de vous-même. Donc avant, vous viviez avec des blessures mais vous ne saviez même pas, vous avez des valises sur le dos et vous les transportiez toute vos vies et là, vous êtes prêt à les déposer. Donc, pour pouvoir les déposer, ce sont des valises qu'on a devues depuis tellement longtemps qu'on ne prend plus conscience qu'on porte 50 kilos de valises sur le dos et là, on prend conscience qu'on a des poids sur le dos, on se dit « Ah zut, j'ai des valises ! » Mais non, on les avait avant. Mais c'est juste qu'elles nous pourrissaient la vie d'une manière latente. Là, quand nous nous prenons conscience, nous avons l'occasion de les déposer. Donc, quand on prend conscience et que les blessures se réveillent, s'activent et alors qu'on voit ça, au lieu de nous pourrir la vie d'une manière latente, on va pouvoir participer à la libération de ces blessures de manière consciente et pouvoir être heureux et pouvoir cheminer sans porter toutes ces valises, sans toutes ces bombes à retardement de souffrance que nous portons à nous. On va voir les déminer dans un environnement sain. Donc, évidemment, on ne démine pas ces bombes au milieu de plein de personnes. On fait le vide. Donc, il y a des coachs, il y a des accompagnateurs, il y a des thérapeutes qui nous accompagnent et on est juste avec nous-mêmes. Mais il n'y a pas la personne qui nous harcèle, qui est en train de nous crier des mots dessus au moment mais qui est en train de taper sur la blessure au moment où on est en train de la guérir. C'est ça le message. Est-ce que tu comprends le principe ? Il est très important Dominique. Oui, ça n'a pas été si difficile que ça et le chemin le plus facile c'est de guérir ces blessures au moment où quelqu'un ne t'appuie pas sur la blessure. Donc juste, tu vas te rappeler qu'il y a quelqu'un qui t'a appuyé, qui t'a fait une injonction, qui a révélé la blessure. Ensuite, tu t'en rappelles. Tu écris ensuite, j'en ai été consciente immédiatiquement et j'ai envoyé de l'amour et de la bienveillance à ma part victime qui se sentait harcelée. Super ! Excellent réflexe puisque le réflexe qu'une personne spirituelle veut s'il veut envoyer de l'amour à l'autre tout de suite. Or, si nous n'arrons pas à envoyer de l'amour à l'autre, c'est parce que nous avons d'abord besoin d'envoyer de l'amour à nous-mêmes. Nous ne pourrons pas envoyer de l'amour ce dont nous croyons manquer. Donc, si vous êtes en colère sur les autres, frustrés par rapport aux autres, vous avez besoin d'envoyer d'abord de l'amour à qui ? D'abord de l'amour à la part de vous qui n'arrive pas à aimer l'autre. Et en envoyant suffisamment d'amour à la part de vous qui n'arrive pas à aimer l'autre, là, vous allez pouvoir aimer l'autre et en même temps avoir le discernement sur son comportement. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir une relation où l'autre, il vous blâme ou vous accuse ou vous fait des injonctions ou il ne prend pas sa respectatuité donc d'avoir une relation avec un petit enfant blessé. Et je vous rappelle, ce qui va vous aider à aimer l'autre, on en a parlé la semaine dernière, c'est de voir l'autre quand il est dans sa blessure. Ce n'est pas un adulte, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est l'autre, il a trois ans, il a huit ans. Donc, est-ce que ça sert de se mettre très très en colère contre lui ? Rarement. Il y a quelques personnes où ça va leur faire un peu un choc et ça va leur remettre les idées en place et dans ce cas, c'est une colère consciente dirigée en fait. et je n'ai rien contre le fait d'exprimer la colère à l'autre parce que des fois, ça peut faire du bien mais on va dire que la très grande majorité des cas, ce n'est pas la réponse et le risque en mettant de la colère sur l'autre, c'est qu'il y ait une amplification de la colère parce qu'on va le faire à partir d'une frustration donc ça ne va pas être une colère centrée, une colère alignée. Donc, ça va être plutôt une forme de force tranquille de pouvoir dire les choses fermement, calmement, sans avoir besoin de s'énerver parce que si j'ai besoin de m'énerver pour dire l'autre, c'est encore que j'ai du mal à exprimer mon besoin et donc je vais utiliser le support de la colère pour autoriser ce besoin à s'exprimer et c'est ok, c'est une étape mais je suggère ça de plutôt de le faire d'abord avec soi-même parce que si l'autre perçoit que j'exprime mes besoins avec son énervement, il va être sur la défensive et donc ça ne va pas favoriser un dialogue ouvert. Donc d'abord, je travaille ma part blessée. Donc super Dominique. Quelle n'a pas été ma surprise qu'une heure plus tard cette part victime a pris la parole et elle est partie au combat d'où ma question ? Donc partir au combat, ça peut être parfois nécessaire. C'est ce qu'on appelle Dominique, et je finis pour renseigner là-dessus, un rééquilibrage. C'est-à-dire quelqu'un par exemple qui est tout le temps gentil, qui a pris l'habitude de jamais donner son opinion, de je ferme ma gueule, je ne dis pas ce que je pense, je tente d'éviter les conflits parce que je suis une personne spirituelle et gentille. Je ne m'écoute pas. J'écoute plus les besoins des autres, mais moi, je n'ai pas le droit de m'écouter. À un moment, il va y avoir un rééquilibrage qui va avoir besoin et alors qu'il va être ce que les autres disent, je m'en fous. Moi, j'ai besoin d'abord de m'écouter. Et du coup, dans cette phase de rééquilibrage que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-viante, il appelle ça la phase d'expression exécrable. Donc, la personne, au départ, elle ne s'écoute pas dans ses besoins et là, quelque part, pour rééquilibrer, elle ne va écouter que ses besoins et les besoins des autres, elle ne va en avoir plus rien à faire. Donc, on est passé d'un extrême, c'est je ne m'écoute pas et j'écoute les besoins des autres. Donc, du coup, je ferme ma gueule et je subis et ça me coûte très cher parce que bien sûr, il y a de la frustration qui monte. je m'écoute, je fais ce que je veux et les autres, j'en ai rien à faire. Donc, cette étape-là, elle m'apprend à dire non. Donc, elle est dans l'autre extrême. Évidemment, le chemin de maturité, c'est un moment où j'ai trouvé justement ce point d'équilibre et de complétude où je vais à la fois pouvoir écouter mes besoins et en même temps être sensible et ouvert aux besoins des autres. Donc, je vais dépasser cette phase exécrable et parce que j'aurais exploré les deux côtés que je vais pouvoir trouver le juste milieu et pouvoir à la fois être en expression et connexion à mes besoins et aussi en connexion aux besoins à l'autre. Et ce qui va se passer, c'est au départ, je suis un extrême et puis je suis un autre et puis je reviens à un extrême mais je suis un peu moins à l'extrême et puis je vais à l'autre. Et puis peu à peu, au lieu de faire des grands écarts d'un à l'autre, ça va peu à peu se resserrer et je n'aurai plus besoin d'aller complètement victime ou complètement, moi je deviendrai presque le persécuteur parce que j'impose mes besoins à tout le monde en fait. Et donc, si tu veux te délivrer Dominique, c'est oui, c'est ok aussi que Dominique, la gentille, la douche, les menthes, elle soit aussi en mode combat. Parce que quand elle fait ça, ce n'est que transitoire en fait, mais c'est une manière de connecter de la puissance à ta bienveillance. Donc d'un côté, on a la bienveillance qui se manifeste vers les autres mais il n'y a pas de puissance, tu vois, et puis de l'autre côté quand on commence à être en mode combat, il y a la puissance qui s'exprime mais sans bienveillance. Et à force de faire ces oscillations d'un besoin à d'un autre, tu vas trouver la force tranquille, la force paisible, la puissance bienveillante, l'expression de tes besoins pleinement assumés, pleinement écoutés. Donc, ce n'est pas un compromis mais le compromis c'est un faux équilibre. Je m'écoute un petit peu et j'écoute un peu l'autre. Non, je m'écoute complètement, totalement et j'écoute l'autre du mieux que je peux. Et là, depuis là, je vois quelle est la meilleure manière de répondre. Que ferait la sagesse ? Que ferait l'amour ? En ayant pris tout en compte. Donc, c'est un chemin et sur ce chemin, ça va te demander, ça va nous demander d'avancer un pas imparfait à la fois pour réaliser notre complétude. Donc, à un moment, eh ben oui, mais tu vas retomber à un peu, non, j'ai rien dit ou alors je n'ai pas écouté ma part ou j'étais un petit peu victime et c'est ok. Et l'autre, j'étais un peu trop combatif, j'étais un peu trop agressif, je suis parti en mode combat. Mais c'est en acceptant de faire ces allers-retours que peu à peu, tu vas sentir qu'il y a quelque chose de plus profond qui n'est ni agressif, ni victime, ni persécuteur, ni victime, ni bourreau, ni misérable. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est parce que ça, tu auras exploré les deux modes de fonctionnement, en trop sur l'autre, en pas assez sur toi. Est-ce que ça te parle, cette réponse ? Yes, Aline, un cœur, merci Aline, bienvenue, Aline aussi, ici. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce que c'est clair ? Là, c'était la dernière question. Voilà. Donc là, j'ai parlé encore de quelque chose qui est très, très important qui s'appelle l'équilibre des polarités, l'équilibre des besoins. Quand il y a un besoin, et je vais terminer là-dessus, il y a un besoin qui ne s'équilibre pas avec un autre. Donc, tout le travail de guérison, ce n'est pas d'être parfait, de vouloir tout le temps être gentil et être en paix, c'est de réaliser notre complétude. Donc, d'être à l'aise à la fois avec la partie de nous qui a envie de s'exprimer, qui est affirmée, qui est puissante, et en même temps, l'autre partie qui est bienveillante et d'harmoniser, mais la partie qui est ouverte à l'autre, qui aime l'autre, qui a envie de prendre soin de l'autre, et en même temps, avec la part qui nous écoute nous, qui nous écoute dans nos besoins, qui nous écoute dans nos aspirations. Vous voyez, c'est tout cet équilibre-là. Et donc, ce chemin de guérison de la blessure, la blessure originelle, je vous le rappelle, c'est la séparation. C'est quoi qui a été séparé de quoi ? Ceux-ci semblent avoir été séparés avec ceux-là. Donc, par exemple, je reprends mon exemple, quand je suis gentil, je ne suis pas puissant, je deviens tout doux parce que j'ai associé l'amour, non, mais j'ai associé la gentillesse et la douceur avec de l'amour. Et donc, tout ce qui est affirmé, intense, rapide, ce n'est pas de l'amour. Pourquoi l'amour, il ne pourrait pas être intense, affirmé et rapide ? Et pareil, je vais associer aussi de la puissance avec quelque chose qui est intense, qui est rapide, il faut qu'il y ait du volume, il faut que ça bouge tout le temps. Et pourquoi il n'y aurait pas non plus, justement, une puissance, une forme de force qui est tranquille, qui est douce ? C'est puissant et c'est doux. Vous voyez ? Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés de lui-même. Et donc, dans les blessures, nous avons... Je vais terminer avec cette dernière clé parce qu'elle peut vraiment vous servir mais je vois que sur les blessures, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, revenez la semaine prochaine, on fera un cinquième épisode sur les blessures parce qu'il y a encore du matériel, du matériel inédit que moi, que je n'entends pas beaucoup dans la guérison des blessures. Donc, profitez-en finalement là de toute cette mini-formation sur la guérison des blessures. Mais on a ces deux parties en nous. Et si vous voulez guérir ces deux parties, c'est voyer comme dans les blessures finalement, on va avoir un aspect qui s'exprime d'une certaine manière, par exemple, par la lutte. Donc, je me mets en colère, j'ai de la frustration qui est projetée sur l'autre. Il y a un aspect qui est plutôt sur cette même blessure contre nous et qui s'apitoie. Donc, dans les blessures, on a la phase active mais la phase qui monte et on a la phase qui descend. Donc, à un moment, on espère, on est en colère, on y croit, on veut. Donc, ça, c'est quand il y a la partie qui veut et puis il y a la partie qui ne veut plus. On avait, mais tout à l'heure, l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui ne savait pas si vous voulez quitter son travail. Donc, il y a la part, donc il y a la phase où c'est connecté à la part qui veut et là, il y a besoin d'énergie parce que comme il y a une résistance à cette part qui veut quitter son travail mais il y a de la peur, elle veut, elle veut et puis à un moment, ça s'épuise et puis ça retombe dans la phase où ça chute et où c'est la peur de quitter son travail qui domine. Donc, à un moment, c'est le désir qui domine avec la résistance et à un moment, c'est la peur avec le désir qui est frustré. Vous voyez ? Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, dans les blessures, vous avez un cycle en fait. Le cycle, j'y crois, j'espère et puis je me désespère. Mais dans l'espoir, il n'est pas pleinement vécu. Donc, quand je suis dans mon désir mais j'y crois, il y a quand même l'obstacle qui est là et qui fait qu'à un moment, je vais retomber à nouveau. Et donc, si je veux, si vous voulez vraiment travailler sur le désir, travaillez non seulement sur vos peurs mais travaillez aussi sur vos désirs. Derrière tous nos désirs et plus ils sont profonds, il y a nos principales peurs. Nos peurs nous amènent à nos désirs, nos désirs nous amènent à nos peurs. C'est ça le grand secret. Et quelque part, c'est aussi pour ça que par exemple dans un chemin d'éveil, ce chemin d'éveil qui est donc souvent notre plus grand désir, notre désir de réalisation, de réaliser ce que nous sommes va faire aussi remonter notre plus grande peur, notre peur de disparaître, notre peur de mourir. C'est associé à ça. pour les gens qui sont en couple, ils vont vivre cette relation de couple merveilleuse et ça va aussi pouvoir aller activer leur peur de ne pas être assez, leur peur de perdre la relation, leur peur de se retrahir, leur peur de se faire tromper. Donc, on voit que quand il y a des peurs, il y a des désirs. Parce que s'il n'y a pas ce désir, la peur ne pourrait pas s'y loger. donc, petite invitation de la semaine, derrière vos peurs, allez voir quels sont les désirs. Derrière vos désirs, allez voir quelles sont vos peurs. Et là, vous serez en bonne posture pour aller voir ce que j'appelle la réunification des polarités et retrouver la complétude en soi. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Voilà, Dominique, gratitude pour ce magnifique catholique de communication et tes éclaircissements. Merci Dominique, merci Aline, merci Karim, merci Alain, merci Sébastien, merci à tous ceux qui ont fait des petits coucous et qui sont là. Vous êtes les bienvenus. Donc, la semaine prochaine, heure de Paris, heure de France, on se retrouve, on se retrouve pour cet après-midi. Mais pardon, pour la semaine prochaine, jeudi 18h. Tout à l'heure, il ne va pas y avoir d'atelier Apprendre à aimer, Apprendre à s'aimer exceptionnellement. On est en train de revoir la formule avec Sébastien. Donc, on vous tiendra au courant quand, mais la prochaine fois qu'aura lieu cet atelier Apprendre à aimer, Apprendre à s'aimer. Donc, si vous voulez quelque chose de plus immersif et de plus dans l'accompagnement, le mieux, c'est de me contacter pour prendre des séances de coaching et donc comme ça, on pourra avoir des interactions en direct et sinon, commencez à appliquer déjà là, les clés qu'on a vues. Vous avez la rediffusion, vous avez des clés pratiques, donc prenez des notes, expérimentez, trouvez-vous un compagnon ou une compagne aussi pour faire les exercices parce qu'ensemble, comme on dit, on est plus fort et on va plus loin. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. On verra la suite des blessures, le cinquième épisode. Je vous souhaite une très très belle fin de journée à toutes, à tous, de tout cœur. Prenez soin de vous, aimez-vous, soyez vous-même, je vous vous mêle. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021